Parole à Michel. Merci. Ce qu'on va aborder, c'est ce qu'il faut surveiller pour nos régimes de retraite et d'assurance. Donc, on le sait, on le répète, ça touche tellement de sphères dans nos vies qu'on peut facilement affirmer que cette crise-là aussi a des impacts sur nos régimes de retraite et nos assurances collectives. Donc, Marc-Antoine Vaillant va nous parler des impacts de la COVID sur le financement et aussi le placement de ces régimes-là. À toi la parole, Marc-André. Merci. Est-ce que tout le monde voit bien ma présentation? Parfait. Oui. OK. Donc, on commence ça tranquillement. Donc, la présentation d'aujourd'hui, je l'ai divisée en deux volets. La première partie, je vais parler du financement des régimes, l'impact de la COVID sur le financement. Puis dans la deuxième partie, je vais parler plus de l'impact sur les placements. Donc, l'impact sur le financement. Donc, évidemment, quand tout ça est arrivé au mois de mars, les comités de retraite ont commencé à se poser des questions sur qu'est-ce qu'on va faire au niveau du dépôt d'une évaluation actuarielle possible au 31 décembre 2019. Dans bien des cas, cette évaluation-là, elle est anticipée. Dans le secteur privé, il y a eu beaucoup d'évaluations au 31 décembre 2018. La prochaine est normalement due au 31 décembre 2021. Dans le secteur municipal, il y a eu toutes sortes de choses. Mais dans bien des cas, il n'y a aucune évaluation qui était due au 31 décembre 2019. Donc, si on en fait une, on a le droit. On a toujours le droit d'en faire une. Mais c'est une évaluation anticipée. Donc, cet exercice-là, probablement que plusieurs personnes parmi vous ont participé à un exercice comme ça. C'est un exercice qui est assez compliqué de savoir si on dépose ou on dépose pas une évaluation actuarielle. Il y a beaucoup de choses à regarder. Bon, d'abord, on peut regarder les cotisations d'équilibre. Vous avez actuellement des cotisations d'équilibre à payer. Puis, c'est basé sur l'évaluation au 31 décembre 2018. Alors, si vous déposez au 31 décembre 2019, il faut regarder si les cotisations d'équilibre vont être plus élevées au 31 décembre 2018 qu'au 31 décembre 2019. Parce que pour l'année 2020 et 2021, si on utilise une évaluation au 31 décembre 2019 plutôt que 2018, on veut savoir si ça va nous coûter plus cher ou moins cher. Donc, ça, c'est une première chose à regarder. Et évidemment, il faut essayer de projeter un peu le futur. Parce qu'on se dit, bon, là, c'est beau. La prochaine évaluation, elle est du quand? Elle est due au 31 décembre 2021. Si j'ai déposé au 31 décembre 2018. Donc, dans trois ans. Et là, c'est ça, le problème. C'est que la crise amène beaucoup d'incertitudes. Puis, on se dit, ouais, je paye peut-être moins cher avec l'évaluation au 31 décembre 2018 présentement. Mais si je suis obligé de déposer au 31 décembre 2021, je ne serais peut-être pas content. J'aimerais peut-être mieux avoir une année de grâce. OK. Puis, déposer seulement au 31 décembre 2022. OK. Donc, le 31 décembre 2021 peut me coûter cher. Donc, souvent, ce que les actuaires font, c'est qu'ils comparent la cotisation d'équilibre pour l'année 2020, pour l'année 2021, entre l'évaluation au 31 décembre 2018, 31 décembre 2019. Et ils font des projections de rendement au 31 décembre 2021 pour voir quand je dépose au 31 décembre 2021. Ça a l'air de quoi? Avec différents scénarios de rendement. Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver au 31 décembre 2021. Donc, c'est ça. Donc, il y a des comités, des employeurs, des gens qui veulent payer le moins cher possible. Fait qu'ils regardent tout ça en même temps. Combien ça leur coûte de plus en 2020 et 2021? Combien ça pourrait leur coûter de plus à partir du 31 décembre 2021? Donc, pour l'année 2022, par exemple. Puis, ils analysent tout ça. Il y en a d'autres, comme je l'ai dit tantôt dans l'autre présentation, qui ont plus une approche. Non, non, on veut payer ce que ça coûte. On ne veut pas accumuler de retard comme ça. Parce que là-dedans, il n'y a pas de magie. Je veux dire, si ça va mal, puis tu pèses sur une évaluation où cette situation-là n'est pas reflétée, quelque part, tu crées des pertes dans ton régime. Il y en a qui ne veulent pas de choses comme ça. Puis, ils veulent payer tout le temps le vrai coût. Que ça coûte plus cher ou moins cher, ils veulent être sur le vrai coût. Les gens veulent être sur le vrai coût. Donc, on a vraiment toutes sortes de discussions autour de cette question-là. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que c'est un exercice qui se fait en deux. Comparons d'abord 2018 et 2019. Puis, après ça, faisons différents scénarios de coût pour le 31 décembre 2021. Je vous rappelle que dans le secteur privé, c'est surtout un problème d'employeur, parce que le déficit est généralement payé par l'employeur. Dans le municipal, là, c'est un petit peu plus complexe. L'ancien volet, les régimes sont divisés en deux volets. L'ancien volet, c'est généralement, dans le municipal, c'est toujours à la charge de l'employeur. Dans l'universitaire, il y a quelques régimes à coût partagé. Mais, règle générale, l'ancien volet, c'est une affaire d'employeur. Le nouveau volet, lui, est partagé en 50-50. Donc, le déficit du nouveau volet peut avoir de l'impact. Ce que moi, j'observe sur le terrain, c'est que, règle générale, actuellement, dans le secteur municipal, les employeurs payent des déficits pour l'ancien volet. On n'a pas des anciens volets en surplus. Ça, c'est vrai au 31 décembre 2018, au 31 décembre 2019. Ça va probablement être vrai au 31 décembre 2021. Le nouveau volet aussi, il y a des déficits. Par contre, le fonds de stabilisation qui a été constitué depuis la loi 15 est généralement suffisant pour qu'on évite de payer des cotisations d'équilibre des participants. Évidemment, c'est une règle générale. Il y a peut-être des exceptions. Mais moi, c'est ce que je vois sur le terrain. Maintenant, l'autre question qu'il faut se poser, c'est pas juste pour le service passé. C'est le service courant. Qu'est-ce qui va arriver au niveau du service courant? Donc, au 31 décembre 2019, il y a eu une baisse importante des taux d'intérêt par rapport au 31 décembre 2018. Puis, il y a aussi une revue, dans certains cas, du rendement inspiré sur les actions. Donc, l'observation que je fais, moi, sur le terrain, c'est que, règle générale, les taux d'actualisation sont plus bas au 31 décembre 2019 qu'au 31 décembre 2018. Donc, si on dépose au 31 décembre 2019, ça peut nous coûter un petit peu plus cher que ça nous coûtait au 31 décembre 2018. Donc, encore là, il y a deux approches possibles. Est-ce que je veux payer le vrai coût parce que je veux pas faire de pertes dans le régime? Ou, oui, je veux peut-être pas le payer parce que j'aimerais ça profiter encore de l'évaluation au 31 décembre 2018 jusqu'au 31 décembre 2021, finalement. Sauf que là, il y a le 31 décembre 2019, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Vous avez vu la chute des taux d'intérêt au mois de mars. Alors, moi, je pense que l'impact que ça, ça va avoir, ça va être l'impact principal, ça va être vraiment au niveau des hausses de coûts de service courant. Si vous pensiez qu'il y avait eu une hausse au 31 décembre 2019, moi, je pense qu'on n'aurait rien eu. Ce qui nous attend dans les prochaines années avec la chute des taux est beaucoup plus important. Donc, il y a aussi ça à projeter quand on fait son analyse. Pas juste 2018 par rapport à 2019, mais ça va être quoi, disons, au 31 décembre 2021 avec le niveau actuel des taux d'intérêt. Donc, l'approche qu'on voit, c'est, est-ce qu'on, il y en a qui veulent, comme je vous ai dit, payer peut-être le moins possible puis trouver une façon, un chemin qu'ils font qu'ils payent le moins possible. Il y en a d'autres qui sont peut-être intéressés à payer le vrai coût. Et puis, les gens pensent à la hausse de cotisation. C'est peut-être mieux de dire, OK, on prend une petite bouchée tout de suite puis on va prendre un autre bouchée un peu plus tard que de dire, on passe du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2021 puis d'un seul coup, il y a une énorme hausse dans la cotisation d'exercice. Là, je pense entre autres au régime qui ont des coûts partagés. Le monde risque de chialer, des hausses de 1,5 %. Fait que les gens qui ont déposé au 31 décembre 2019, très souvent, ce que le monde s'est dit, c'est, on va commencer à payer un petit peu plus tout de suite, quitte à avoir une autre petite hausse, OK, un peu plus tard, là, au 31 décembre 2022, par exemple. Donc, dans le secteur privé, je vous rappelle que la hausse de cotisation pour le service courant, c'est comme les déficits. C'est surtout un problème d'employeur parce que normalement, les participants ont des cotisations fixes. Bon, dans le secteur municipal et dans certains régimes du secteur privé aussi, là, ça existe, les hausses de coûts sont conjointement partagées pour le service courant. Et je rappelle aux gens, là, on a fait tout un... Évidemment, un des grands scandales de la loi 15, c'est que les gens commençaient soudainement à payer les déficits à 50-50. Les gens se sont beaucoup objectés à ça. Mais il ne faut pas négliger non plus l'importance de financer à 50-50 le coût du service courant. Parce qu'à court terme, les déficits, là, du nouveau volet, ils ne seront pas importants, puis un fonds de stabilisation. Moi, ça ne me stresse pas plus ce qu'il faut, OK? Ce qui est stressant, je trouve, c'est le service courant. Quand on partage ça à 50-50, là, il faut être très attentif aux hausses de coûts parce que c'est celles-là que vos membres sur le terrain vont ressentir. Donc, ça, c'est pour le service courant. Maintenant, bon, en parallèle à ça, ça n'a pas nécessairement un rapport avec la COVID. C'est des travaux qui avaient commencé bien avant la COVID. C'est un petit parenthèse que je fais pour les régimes de retraite du secteur municipal et universitaire. Mais c'est des concepts qui peuvent être aussi appliqués dans d'autres types de régimes, des nouveaux régimes, entre autres. Donc, les régimes du secteur municipal et universitaire qui comportent deux volets, bien, les gens se sont dit, si on a deux volets, on va avoir deux politiques de placement distinctes par volet. Donc, notre argent dans l'ancien volet, on va la placer d'une certaine façon, puis dans le nouveau volet, on va la placer d'une autre façon. Donc, ce que ça, ça fait, puis on va voir un exemple concret tout à l'heure, c'est que quand tu fais deux politiques distinctes, tu vas diminuer légèrement ton rendement attendu pour l'ancien volet par rapport à ta politique unique, mais tu vas augmenter plus substantiellement le rendement du nouveau volet. Puis ça, c'est peut-être quelque chose qui pourrait être intéressant, justement parce qu'à cause de la COVID, il y a des hausses de coûts qui s'en viennent. Donc, c'est quelque chose, moi, que je vous dis de regarder authentiquement cette possibilité-là. Peut-être qu'elle est même déjà en place dans vos régimes de retraite. Donc, vous avez dans le secteur municipal et universitaire une politique de financement à établir. Ça, c'est requis depuis un certain temps déjà. Vous assurez que la politique de financement plutôt répond à un certain nombre de questions. Donc, je vous ai mis ces questions-là à la page 6. Donc, d'abord, dans l'ancien volet, je vous rappelle, l'ancien volet était à la charge de l'employeur à 100 %. Est-ce que c'est prévu dans votre politique de financement que l'employeur peut diminuer la marge pour écart défavorable afin de maintenir une certaine stabilité dans ses cotisations d'équilibre? C'est souvent un outil que les employeurs se donnent de jouer avec la marge pour écart défavorable pour assurer une certaine stabilité, pour ne pas que leur cotisation d'équilibre monte. Donc, c'est un outil qu'ils vont probablement utiliser avec la baisse des taux d'intérêt qui s'en vient. By the way, tant qu'à vérifier ça, vérifiez donc aussi si l'inverse est possible. C'est-à-dire que si les choses vont super bien et que les anciens volets se mettent à avoir des gros surplus, souvent, les participants ont droit au surplus dans les ententes loi 15 de l'ancien volet. Ils ne payent pas les déficits, mais s'il y a des surplus, ils ont des droits au surplus. Donc, est-ce que le promoteur a une latitude, c'est-à-dire qu'il peut augmenter sa marge pour faire disparaître les surplus de façon à ne pas les octroyer aux participants ou de façon à ne pas envoyer des gains à la réserve? Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait regarder aussi. Dans le nouveau volet, c'est quelque chose qui est différent. Ça, ça ressemble peut-être aussi un peu au secteur privé. À partir du moment où on introduit la notion de cotisation, de stabilisation, il y a beaucoup de régimes qui ont enlevé la marge pour écart défavorable. Il y en a qui l'ont gardé, mais il y en a qui l'ont enlevé en se disant, bien, écoute, je me donne déjà un coussin de sécurité avec ma cotisation de stabilisation. Je n'ai pas en plus besoin d'une marge pour écart défavorable. Donc, les travaux qu'on a fait sur le terrain d'un point de vue actuariel, c'est qu'on s'est dit, oui, c'est bien beau ça, de faire disparaître la marge pour écart défavorable. Jusqu'à un certain point, on peut être d'accord. Mais là, vous allez avoir des politiques de nouveaux volets de placements qui vont être très agressifs. C'est logique parce que c'est comme un nouveau régime. C'est un régime jeune. Il n'y a à peu près pas de retraités. Il y a un très long horizon de placement. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est, est-ce qu'on va être éternellement investi comme ça? La réponse, c'est non. À un moment donné, on ne sera plus investi comme ça. Donc, on va redevenir plus conservateur dans nos investissements. Donc, le jour où on va redevenir conservateur dans nos investissements, bien là, si, par exemple, on a monté notre rendement tendu, là, on pense qu'on va faire du 6,5 ou du 6,6 % parce que notre politique de placement est super agressive. Imaginez le jour, OK, où on va changer, puis on va dire, oui, finalement, là, on est rendu de nouveau mature, on change la politique, puis là, le rendement baisse d'un coup, il passe de 6,5 à 6 %. Imaginez-vous le coût que ça va donner sur le coût de service courant. Ça va être vraiment une... Ça va beaucoup affecter le coût de service courant et c'est inéquitable d'un point de vue générationnel. Donc, moi, ce que je dis aux gens, puis je vais vous mettre un exemple tantôt, là, ça va vraiment beaucoup éclaircir le concept, c'est que je dis, c'est correct, ça, d'investir de façon plus agressive parce que le nouveau volet, il est moins mature, puis allez en chercher du rendement. Ça, c'est bien correct. Mais faites attention, par exemple. Quand vous financez votre régime, mettez-vous une marge de manœuvre que j'appellerais une marge pour maturité parce qu'un jour, vous n'investirez plus comme ça. Puis pour éviter que votre taux d'actualisation descende d'un coup, bien, au moins, vous l'aurez prévu avec une marge. Donc, on va se faire un exemple tantôt pour vraiment illustrer le concept. Et ce que je vous dis dans le secteur municipal et universitaire, c'est malgré les hausses de services courants attendus, il y a moyen, avec le concept d'une marge de maturité et de diviser la politique de placement par volet, de garder quand même une certaine stabilité dans le coup de services courants pour que, finalement, les gens ne crient pas trop fort à cause des hausses de cotisation. Ça fait que je vous ai donné un exemple, OK? Puis ça, je vous dis, là, ces concepts-là s'appliquent aussi au régime du secteur privé qui sont nouveaux. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça peut être au DRRFS, ça peut être tout ce qui est nouveau en termes de régime de retraite. Probablement, là, on va parler demain, les régimes à prestations cibles. Il y a probablement des concepts comme ça qui s'en viennent dans ces nouveaux régimes-là. C'est l'idée de se prévoir une marge de maturité. Donc, si je prends ma situation au 31 décembre 2018, ici, donc, j'avais une seule, puis moi, c'est tout à fait arbitraire, les chiffres que j'ai mis là, c'est pas important à la limite. Ce qui compte là-dedans, c'est le concept, c'est pas tant la valeur du chiffre en tant que tel. Si, par exemple, vous avez un rendement espéré dans votre politique de placement qui est 6 %, vous avez une politique unique. Donc, c'est le rendement espéré autant pour l'ancien volet que le nouveau volet. C'est la même politique de placement. Actuellement, le promoteur, quand je dis actuellement, c'est au 31 décembre 2018, il y a une marge de manœuvre de 0,5 %. Donc, son taux d'actualisation, c'est 5,5 %. Il réduit de 0,5, son taux de 6 pour 5,5. Dans le nouveau volet, je vous l'ai dit, il n'y a plus bien de marge pour écart défavorable à cause qu'il y a une cotisation de stabilisation. Donc, le taux, c'est 6. Le problème, c'est qu'avec la COVID, la baisse des taux d'intérêt, il y a probablement des mauvaises nouvelles qui s'en viennent dans trois ans, au 31 décembre 2021. Donc, ce qu'on pense, particulièrement pour les titres à revenu fixe, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'impact. Les rendements obligataires attendus vont être beaucoup plus bas. Donc, le taux d'actualisation global pour une caisse classique va baisser. Donc, le 6 % pourrait descendre à 5,6 %. Si vous avez une politique de placement unique, le 5,6 va être aussi vrai dans l'ancien volet que dans le nouveau volet. Dans l'ancien volet, ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que le promoteur a sa marge de manœuvre de 0,5. Ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va dire au lieu de me prendre une marge de 0,5, je vais me prendre une marge de 0,1 puis je vais finir au même taux. Ça fait qu'il va pouvoir, quelque part, gérer son risque de cotisation d'équilibre en jouant avec sa marge. Encore une fois, je vous invite à regarder ce qui est écrit dans votre politique de financement pour voir s'il a vraiment le droit de faire ça. Pour le nouveau volet, là, c'est différent. C'est différent parce qu'il n'y en a pas de marge. Donc, si le 6 passe à 5,6, c'est directement une répercussion dans le coût. Tantôt, quand je vous disais, il faut regarder combien ça va coûter au 31 décembre 2021, il faut le savoir parce que si le taux descend comme ça de 0,4, puis ça, by the way, c'est peut-être un exemple arbitraire, mais ce n'est quand même pas farfelu. C'est quelque chose qui pourrait quand même se passer. Ça veut dire que vos membres vont payer beaucoup plus cher ici que là. L'idée, c'est de faire une politique distincte par volet. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on dit comment qu'on pourrait investir la caisse pour que finalement, on soit en lien avec l'horizon de placement de chacun des volets. Dans l'ancien volet, puis on profite aussi, quand les conseillers en placement, les actuaires revoient les politiques avec le comité, on en profite aussi pour se refaire une beauté, se mettre au bout du jour. Des fois, on se dit, on n'investissait pas beaucoup en investissement en infrastructures. Ça vaut peut-être plus la peine d'investir. On fait une pierre deux coups. On revoit l'horizon de placement, mais on incorpore aussi des nouveaux produits. Ce que je vous mets là, c'est quelque chose qui pourrait tout à fait se passer. C'est que dans l'ancien volet, on est devenu un petit peu plus conservateur que quand on avait une politique unique. Mais ça ressemble beaucoup. Parce que le régime actuellement, l'ancien volet est beaucoup plus pesant que le nouveau volet. Veux, veux pas, la politique actuelle puis la politique de l'ancien volet, si on divise les politiques en deux, va se ressembler. Donc, le 6 passerait, disons, à 5,9 %. Ce n'est pas la fin du monde. Puis l'employeur a toujours sa marge de manœuvre. Il dit, bon, je suis à 5,9. Je n'aurais plus une marge de 0,5. Je n'aurais une marge de 0,4. Je vais finir à 5,5. Moi, mon taux d'actualisation, c'était pareil. C'est tout ce que j'avais besoin. Dans le nouveau volet, le changement peut être très substantiel. Ça, ce que je vous montre là, je vous l'ai dit encore une fois, c'est arbitraire, mais ce n'est quand même pas farfelu. On peut passer d'un taux de 6 à un taux de 6,6. Pourquoi? Parce qu'on prend beaucoup plus de risques. On est investi à beaucoup plus long terme. Puis comme je vous dis, ça, c'est correct. C'est quelque chose de correct de faire ça. Moi, je n'ai pas d'enjeu avec ça. Le réseau de placement n'est plus du tout le même pour le nouveau volet qu'il était dans une caisse globale. Par contre, ce que je vous dis, c'est que vous ne resterez pas éternellement investi avec cette politique-là agressive à 6,6. Prévoyez-vous tout de suite une marge pour maturité, une marge pour équité intergénérationnelle qui descend votre taux. Donc, la marge, c'est 0,4 qui finit à 6,2. Une autre interprétation qu'on peut donner à 6,2, c'est de dire, si là, au lieu d'investir dans la politique agressive à 6,6, j'investissais aujourd'hui dans une politique de placement d'un régime mature, qu'est-ce que ça donnerait? Ça donnerait 6,2. Légèrement au-dessus du 6 de ma caisse globale. Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir. L'avantage de faire ça, c'est quoi? Il y en a deux. Quand arrive la COVID, puis la baisse de taux d'intérêt, puis les hausses de cotisation d'exercice, c'est sûr que l'ancien volet, lui, va être frappé. Parce que l'ancien volet, il y a beaucoup de titres à retenue fixe. Donc, son 5,9 va descendre à 5,5. Puis là, il n'y a plus de marge de manœuvre. OK? Mais il est quand même capable de garder son taux à 5,5 parce qu'il y avait une marge de manœuvre de 0,4. Dans le nouveau volet, bien là, oui, la COVID, ça frappe, mais moins. Parce qu'on a généralement moins de titres à revenu fixe dans une politique de placement comme ça. Je vous donne un chiffre comme ça. Ça peut être, par exemple, 70 % ou 75 % en actions et actifs réels, puis 25 % en immobilier. OK? 25 % en obligations. Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir très facilement. Donc, si tu as juste 25 % en obligations, tu es beaucoup moins affecté par la baisse des taux d'intérêt. Donc, ton taux, oui, il bouge, mais il passe de 6,6 à 6,4. Il perd 0,2 au lieu de perdre 0,4, ce qui est déjà intéressant. Puis, quand tu as ta marge de maturité que tu gardes, parce que tu as toujours besoin de la garder pour t'assurer que tu es équitable dans tes générations, bien, tu te ramasses à ton taux de 6. Ça fait que ce qui est important de comprendre, c'est que j'avais un 6 ici, puis à la fin de l'exercice, je garde un 6. Pourquoi? Parce que, un, j'ai divisé ma politique de placement en deux volets, et deux, j'ai introduit la notion d'une marge de maturité. Et malgré la baisse de taux d'intérêt, bien, je finis quand même avec un taux de 6 %. Et au global, ça ne me frappe pas tant que ça. Et moi, beaucoup de régimes municipaux que j'ai vus ont fait quelque chose comme ça, et c'est clair que la hausse de cotisation d'exercice va avoir beaucoup, beaucoup moins d'impact dans ces régimes-là. Et bon, ça fait que c'est pas mal un concept. Tantôt, on va prendre des discussions pour savoir ce que vous avez vécu dans vos régimes. Tout ça, c'est là pour vous dire qu'il y a des façons, OK, de gérer cette hausse-là qui s'en vient. Je continue maintenant, puis je parle un peu, je quitte le volet financement, je parle de placement. Bien, d'abord, regardons certains faits. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des placements? C'est sûr qu'on a les informations à peu près jusqu'au 30 septembre. Bien, il y a eu évidemment une chute boursière importante au premier trimestre, vous le savez. Mais il y a eu une forte reprise au deuxième trimestre qui s'est prolongée au troisième trimestre. En fait, ça a été une chute importante puis c'est une des reprises, une des meilleures reprises de l'histoire, semble-t-il. Donc, même dans beaucoup de catégories, on est positif au moment où on se parle. Donc, c'est sûr qu'au 31 mars, les gens ne voyaient pas ça comme ça, mais il y a eu vraiment une grosse reprise depuis. Au niveau des taux d'intérêt, bien, quand ça va mal comme ça, il y a des placements à refuge comme les obligations fédérales. Donc, les obligations fédérales ont connu des très bons rendements. Évidemment, quand les taux d'intérêt diminuent, les obligations que vous avez aujourd'hui à des taux plus élevés, bien, ils s'apprécient en valeur. Donc, c'est intéressant pour ça. Les obligations ont quand même connu un très bon rendement. Il y avait évidemment un enjeu de risque au niveau des obligations corporatives, parce que les obligations corporatives, bon, là, c'est les compagnies, puis il y avait beaucoup d'incertitudes avec la COVID, mais il y a eu un gros programme gouvernemental pour acheter des obligations provinciales et de société. Ça, ça a contribué, OK, une grosse demande de ces obligations-là, ça a contribué à leur appréciation, donc à augmenter le rendement. Ça, ça s'est surtout passé au deuxième trimestre. Au premier trimestre, les corporatives, les rendements n'étaient pas super beaux. Mais il y a eu une belle reprise au deuxième trimestre, puis ça s'est prolongé. Puis il y avait une courbe qui était presque plate au 31 décembre 2019. Ce que ça veut dire, c'est que finalement, tu prêtais ton argent pour trois mois ou pour cinq ans ou pour dix ans, puis tu avais à peu près le même rendement. C'est ça qu'on veut dire par une courbe plate. Là, maintenant, oui, de façon générale, les taux ont baissé, mais les courts termes ont plus baissé. Ça, ça veut dire que maintenant, en 2020, quand tu investis, quand tu as un taux de rendement, disons, pour trois mois, c'est un taux de rendement qui est beaucoup plus bas qu'un taux de rendement pour dix ans, par exemple. Donc là, tu as vraiment une courbe que plus la durée de ton prêt est longue, plus le taux d'intérêt est élevé. C'est une courbe qu'on appelle normale. Une courbe plate, c'est quelque chose qui est plus rare. Ça fait qu'on va y aller avec des chiffres. Donc, ce qu'on fait, évidemment, il y a toutes sortes de classes d'actifs. Je sais que vos caisses ont probablement même des compositions qui sont pas mal plus complexes que l'indice que j'ai mis en bas, qui est notre indice équilibré, nous autres, qui est grosso modo un 40 % obligataire, 60 % en action. Mais quand même, ça nous donne une idée de ce qui s'est passé. Donc, si on va avec des fibres, bon, début d'année, pas pire. Après ça, moins bon. Puis là, il y a la grande chute du mois de mars. Et puis là, regardez la reprise qui est arrivée en avril, mai, juin. Et ça s'est prolongé par la suite. Donc, globalement, pour ça, c'est le cumulatif. Globalement, une caisse équilibrée. Aujourd'hui, on parle d'à peu près un rendement de 4 % depuis le début de l'année, au 30 septembre. Ça fait que ça, c'était pour action-obligation. Une autre question qui a été posée ce matin, je l'ai vue dans les commentaires que Marie-Josée m'a envoyé. C'est la fameuse question des produits alternatifs, les actifs réels. Les gens voient le télétravail, ça fait qu'ils se demandent, est-ce que ça vaut la peine d'investir maintenant en immobilier ou en infrastructure où, à cause du télétravail, finalement, le monde va rester chez eux, ils n'iront plus au bureau, ils ne dépenseront plus d'argent dans les centres d'achat. Ça va faire banqueroute, cette affaire-là. Puis l'infrastructure, on peut aussi se poser la question, est-ce que le monde va toujours prendre les trains, les ponts? Bon, est-ce qu'on ne devrait pas revoir tout ça? Moi, j'ai des discussions avec beaucoup de gens dans le placement, dans le cadre de différents comités de retraite. Puis je pense que ça va peut-être changer, les choses changent, mais à date, la vision des gens de placement, c'est qu'il n'y a vraiment pas de panique à quitter les infrastructures. Pour les gens dans le milieu, les actifs réels, comme l'immobilier et l'infrastructure, ça demeure toujours une alternative intéressante. Parce que ce qu'on dit souvent, c'est OK, mais si tu ne veux pas investir en immobilier et en infrastructure, tu vas investir en quoi? Ce qui reste, c'est des actions, des obligations. Bon, bien, les obligations, oublie ça. Tu as vu les taux d'intérêt à quel niveau qu'ils sont. Il n'y a à peu près aucun rendement à retenir de ça. Puis on se dit, si les taux d'intérêt ne bougent pas, tu ne fais pas de rendement. Puis si les taux d'intérêt remontent, bien là, c'est encore pire. Ton obligation se déprécie. Franchement, je ne troquerais pas nécessairement un actif réel contre une obligation. Puis les actions, les actions, c'est l'incertitude la plus complète. On ne sait vraiment pas où est-ce qu'on s'en va. Donc, moi, pour 10, 15, 20 % de mon portefeuille, oui, je trouve que c'est une alternative qui demeure intéressante. En se posant la question de dire, bien, si on ne la met pas là, on la met où? Tu sais, c'est ça aussi qu'il faut penser. C'est toujours un ratio rendement-risque intéressant. Donc, le risque par rapport aux unités de rendement que ça te procure, c'est un ratio qui est intéressant. Et il y a toujours la question de la diversification. Tu sais, quand il y a une crise ou même quand il n'y a pas de crise, mais dans d'autres circonstances, le marché des actions plante, c'est le fun des fois d'avoir un 10, 15 % en immobilier ou dans un autre marché. Puis là, je parle vraiment d'actifs réels, pas des REITs, c'est-à-dire, il y a des placements que c'est des investissements en actions de compagnies qui investissent dans l'immobilier ou en actions de compagnies qui investissent en infrastructures. Moi, je ne vous parle pas de ça. Je vous parle vraiment des actifs réels, vraiment investir dans un pont, vraiment investir dans une bâtisse. Dans des moments où ça brase dans le marché, c'est toujours le fun d'avoir quelque chose qui ne subit pas les secousses du marché boursier. Ça demeure quand même quelque chose qui est intéressant d'un point de vue de la diversification. L'autre chose, c'est qu'il faut regarder quand tu investis en actifs réels, mettons en immobilier, « C'est quoi ton portefeuille? » Le gestionnaire investit dans différents secteurs. Il y a des secteurs, on le sait, tout ce qui est commercial. Bon, ça, ça n'a vraiment pas la cote. Peut-être que les tours à bureau, ça n'a pas nécessairement la cote non plus. Mais il y a des secteurs en immobilier qui se portent très bien, comme le résidentiel, par exemple. Donc, quand il y a des blocs d'achat de résidentiel, ça, ça ne va pas nécessairement mal. Donc, les questions posées, c'est de dire, OK, en immobilier, bon, ça ne va peut-être pas super bien partout, mais c'est quoi mon portefeuille? C'est surtout vers où il s'en va mon gestionnaire. Avant de le licencier, est-ce que finalement, je suis certain, moi, que je suis dans un secteur qui est en mauvaise position? Peut-être pas, peut-être pas tant que ça. Les loyers, on peut en parler, les loyers, bien, les loyers, en attendant, ils continuent. Le monde est en télétravail, d'accord, mais les loyers continuent à être perçus dans bien des cas. Puis nous, ce qu'on sait sur le terrain, c'est qu'il n'y a pas, les défauts ne sont pas généralisés. Là, les entreprises continuent à rouler, paient leur loyer ou les employés sont à télétravail. Mais bon, il n'y a pas de défauts généralisés. Et puis, à moyen et long terme, il ne faut pas juste voir l'année prochaine. Il faut voir que des baux, ça peut être sur cinq, sur dix ans. Bien, il ne faut pas nécessairement projeter qu'ils ne vont pas être renouvelés, que tout le monde va quitter les tours à bureau. Je pense qu'il est peut-être un peu tôt pour faire une projection comme ça. Puis, il y a même un gestionnaire qui me faisait remarquer, il disait, écoute, à partir du moment où finalement tout le monde pense que ça va mal, c'est vraiment surestimé, ce n'est pas au contraire l'occasion d'investir. Il y a peut-être des opportunités de marché qui naissent de ça, qui naissent de la crise. Il y a peut-être des deals bien intéressants puis le gestionnaire avisé peut peut-être en tirer parti. Donc, moi, la conclusion que j'ai sur ces placements-là, ce n'est pas de panique. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de rationnel à date pour quitter ça. Puis, ça va être intéressant tantôt d'entendre ce qui s'est passé dans vos comités de retraite. Est-ce que les gens ont pris panique ou pas par rapport à ces placements-là. Ça fait que ça terminait ma présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus puis sur la présentation d'abord. Donc, n'oubliez pas tout simplement d'ouvrir vos micros et votre caméra quand c'est à votre tour. Donc, Anouk Collet, c'est à ton tour. Vas-y. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. C'est bien intéressant. Bien, moi, c'est un peu… Ça n'a pas été traité dans la présentation, mais je me demandais si tu avais une opinion concernant les terres, les farmland, les investissements dans les terres agricoles. Non. En fait, je te dirais que tout ce que je peux te dire, c'est que ça a été… C'est un placement qu'on voit de plus en plus présent au niveau des caisses de retraite parce que bon rendement, peu de risque. Bien évidemment, ça dépend des régions. Il y a des régions qui sont peut-être un petit peu plus risquées que d'autres. Mais je ne sais pas si tu poses cette question-là parce qu'à ton comité de retraite, il y a eu la… Ça a été amené, ça a été évalué, mais je peux vous dire que c'est quelque chose qui est de plus en plus regardé. Et oui, on voit de plus en plus ça au niveau des placements. Surtout pour les gros régimes, évidemment. Les plus petits régimes, on ne pense pas qu'ils vont investir là-dedans. Mais quand c'est un régime d'une certaine taille, qui veut se diversifier, qui veut aller chercher des opportunités, c'est quelque chose qui est regardé. Bien oui, ça nous a été amené. Puis moi, ce que je leur disais, avant qu'on… C'est parce que j'avais le… Quand au fond, on a décidé, au fond de solidarité, on a décidé d'investir dans le PANGEA, on a vu toute la controverse que ça a causé avec l'UPA et tout ça, parce qu'on se faisait accuser de faire augmenter les prix des terres agricoles, tout ça. Fait que quand ça m'a été amené, moi… Puis nous, notre syndicat, c'est de l'alimentation. Fait que je ne veux pas non plus… On est dans ce secteur-là, fait que je ne veux pas… Je leur ai dit, est-ce qu'il y a moyen d'avoir des… Peut-être de penser à ça, à ce critère-là, de dire que quand on va faire des investissements, justement, que ça va être des investissements responsables, qu'on n'impactera pas, qu'on ne fera pas de la spéculation sur des terres agricoles, tout ça. Fait que c'est un peu la préoccupation que j'avais. Puis quand je leur parlais de ça, c'est sûr qu'il y avait des gros points d'interrogation un petit peu dans les yeux, parce que ce n'était pas vraiment nécessairement, je pense, une question, mais je pense qu'ils vont le regarder, là, en tout cas. Fait que c'est pour ça que je te pose la question. Bien, c'est super intéressant comme commentaire, parce que c'est vrai que quand tu regardes juste les chiffres, c'est bien le fun, là, tu sais, beau rendement, puis ça a l'air à ne pas trop risquer, mais bon, là, tu parles de cette affaire-là qui est arrivée chez vous avec l'UPA puis de la spéculation, puis tu as comme une espèce de conséquence ou d'effet collatéral de cet investissement-là qu'elle n'avait pas prévu au départ puis qui peut drôlement devenir un inconvénient. Dans un autre comité, ils voulaient investir au Brésil, puis finalement, on se rendait compte que toutes ces terres agricoles-là, finalement, étaient soutenues par, c'est du cheap labor, là, puis que les gens se faisaient exploiter. Donc, là, syndicalement, les syndicats étaient évidemment cons de ça. Puis, tu sais, là-dedans, c'est ça, il y a le rendement, mais après ça, il y a tout le côté social de l'investissement. Puis on peut se poser la question, on disait, regarde, un classement, c'est pas juste, des fois, juste une question de fric, là. Tu sais, est-ce qu'on veut vraiment faire ça, là? C'est bon, c'est intéressant. Merci, Anouk. Marc Simard. Oui, salut, Marc-Antoine. Salut, Marc. Moi, je vais revenir sur tes deux politiques, là, de placement. Oui. Puis dis-moi si je me trompe, là, dans le cas d'un régime qui était indexé, ton ancien volet, si tu t'en vas avec deux politiques de placement, une politique qui est plus conservatrice pour le volet passé. Ce que tu fais, c'est que pour l'employeur, ça change rien dans le sens. Ceux qui vont payer, c'est tes futurs retraités. Ils vont perdre l'indexation avec une politique de placement plus conservatrice. Ça, c'est ce que je vois pour le volet passé. Puis pour le volet futur, bien, tu vas avoir une politique plus agressive. Donc, ce que ça va faire, c'est que tu vas diminuer le coût, mais tu vas le diminuer pour l'employeur aussi. En plus de créer ton équité qui n'est pas générationnelle, là, je comprends. Donc, moi, j'ai toujours eu l'optique, la philosophie de dire que si je mets une pièce dans un pot puis que l'employeur met une pièce, mon but, c'est pas de diminuer le montant, c'est de le monter. Ça fait que je vois... Pour un régime indexé, je comprends ton système de deux politiques pour un régime qui ne l'était pas dans le passé. Mais pour ceux qui l'étaient, moi, je n'irais pas dans ce sens-là. Puis dis-moi si je raisonne mal. Bien, écoute, Marc, c'est un grand débat, la question des deux politiques. Je n'ai pas le choix de vous dire que ça arrive un peu partout, lentement, mais sûrement, que beaucoup de groupes ont pu, que ce soit indexé, Marc, pas indexé, les gens l'adoptent, cette approche-là de deux politiques par volet. Je vais d'abord réagir au nouveau volet. Le nouveau volet, ce n'est pas sûr que l'employeur va moins payer. Si tu dis, écoute, boss, moi, là, on va en prendre du risque ensemble, on est à 50-50 là-dedans, mais on ne payera pas moins cher. On va payer autant. Puis la façon que je fais, c'est que je me mets une marge intergénérationnelle puis je dis, on va encore, dans mon exemple, mettons, évaluer à 6 %, mais on s'attend à faire du 6,6, par exemple. Puis les surplus, tant mieux, ça va dans le fond de stabilisation puis ça nous appartient. On ne peut pas être contre ça. Je suis d'accord avec toi qu'à 50-50, on veut que le boss paye autant puis il va payer autant. C'est juste que tout le monde étant égal, ça va créer plus de surplus parce que moi, j'évalue à 6 puis je vais faire du 6,5, mettons, au 6,6 parce que j'ai une politique plus agressive. Donc, pour le nouveau volet, je trouve quand même ça intéressant. Là, il y a toute une notion d'espèce de solidarité en dire, oh, yo, yo, on divise les caisses. Ça veut dire que si on prend plus de risques pour le nouveau, on en prend moins pour l'ancien. Puis l'ancien, la question est complexe, Marc, pas juste pour les gens qui ont de l'indexation, pour tout le monde qui ont des droits ou surplus dans l'ancien volet. Tu sais, nous autres, on est juste du beau côté de la médaille. S'il y a des déficits, on ne les paye pas. C'est à 100 %, à moins qu'il y ait une nouvelle loi 15, mais c'est 100 % à la charge de l'employeur. Par contre, s'il y a des surplus, là, souvent, on a des droits. Des fois, il y a des clauses banquiers, mais sinon, on a des droits dans les ententes ou à 15. Fait que, tu sais, je suis 100 % d'accord avec toi qu'à partir du moment où tu t'en vas dans une politique plus conservatrice, bien là, tu te dis, ouais, bien là, je viens peut-être de diminuer pas mal mes chances de surplus. Fait que, ça, normalement, moi, où j'ai travaillé pour mettre en place ces affaires-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis différentes balises à l'employeur pour dire, là, tu ne peux pas jouer avec tes marges, exemple, comme tu pouvais jouer avant parce que maintenant, tu m'as mis dans une situation où la politique de placement est plus conservatrice. Ce n'est pas vrai qu'en plus, tu vas commencer à jouer avec des marges pour soit me voler des surplus ou finalement minimiser tes déficits. C'est peut-être des terrains d'entente qui sont possibles, mais tu as raison là-dessus. Sur l'ancien volet, à partir du moment où tu prends moins de risques, tu t'en vas plus vers un régime plus conservateur, bien, tu renonces un peu plus à des surplus. Puis l'exemple extrême, c'est si tu avais une caisse complètement immunisée, bien là, tu n'aurais pas de déficit, pas de surplus, puis il n'y a rien qui se passerait, tu ne récupérerais jamais rien. C'est ton indexation dans ton exemple. C'est des grands débats, c'est de savoir ce que vous voulez faire. OK, c'est bon. Merci. Ça répond. C'est du cas par cas dans le fond, les deux politiques. Des fois, ce n'est peut-être pas une bonne affaire pour l'employeur, mais peut-être pas pour nous autres. Merci, Marc. On avait Loïc Breton. La parole est à toi, Loïc. Oui, merci. Bonjour, Marc-Antoine. Allo, Loïc. Le portrait que tu as fait de l'objectif obligataire est assez pessimiste. Je pense que même ailleurs dans le monde, on commence à avoir même des rendements négatifs au niveau des obligations. Là, pourquoi tu semblais orienter les gens et voudrais le valider avec toi? Est-ce qu'on devrait prendre plus une certaine portion de l'argent qu'on alloue dans le secteur obligataire et le transférer dans le secteur investissement direct, immobilier ou infrastructure directe ou, OK, s'en aller plus vers la dette privée parce que la dette privée, non seulement, on a vu que le gouvernement en avait racheté, mais toutes les grandes entreprises sont en train de racheter leur déventure en ce moment parce que les taux d'intérêt sont plus bas. Donc, ils sont en train de refinancer et repousser leur dette à long terme. Donc, vu que les perspectives sont mauvaises, OK, pour le secteur obligataire, le gouvernement que ce soit municipal ou fédéral ou provincial, est-ce que le meilleur choix, c'est la dette privée ou c'est plus réellement l'infrastructure directe et l'immobilier directe? Je pense que c'est une super bonne question. En fait, c'est la question en placement dans les caisses de retraite actuellement. Sachant que les obligations ne rapportent à peu près rien et que les actions sont pas mal incertaines, où est-ce qu'on met notre argent? Les gens cherchent des idées. La dette privée, bien oui, c'est sûr, c'est un peu comme les terres agricoles, c'est arrivé dans les comités de retraite, l'idée étant de dire, bien écoute, c'est une dette, donc c'est quelque part, évidemment, c'est des entreprises solides, c'est pas des entreprises de coin de rue, mais c'est pas gouvernemental et c'est pas nécessairement une obligation corporative. C'est une entreprise qui est pas nécessairement cotée, qui va faire un prêt, qui est jugée sécuritaire et qui ramène un bon rendement. Bon, jugée sécuritaire, c'est ça la question dans une dette privée, là, qui qui juge que c'est sécuritaire, qui donne la cote, comment s'est évalué le risque, mais ce qu'on observe, c'est qu'on voit que le ratio rendement-risque, donc ça ramène quand même pas mal plus de rendement que des obligations gouvernementales puis même corporatives par rapport au niveau de risque qu'on prend. Je suis pas en train de dire qu'il y aura pas de défaut là-dedans, c'est pas ça, mais je dis que c'est en effet une alternative que des gens ont gardée, mais mon expérience de ça, c'est que j'ai quand même pas vu des comités s'en aller à 10-15 % de leur placement là-dedans. Ils ont peut-être troqué un peu d'obligations pour de la dette privée, ça c'est quelque chose que j'ai vu, mais ça demeure quand même assez marginal. Les actifs réels, l'immobilier, l'infrastructure, ça c'est pas juste la COVID, ça a commencé depuis 10 ans, 10-15 ans, il y a de plus en plus d'investissements en immobilier, en infrastructures. Ça, je te dirais que, tu sais, regarde, il y a toutes sortes de théories là-dedans, mais normalement, les gens aiment quand même se garder puis tu sais, moi aussi, je suis un peu, je le pense puis des fois, je me dis, tabarnouche, c'est-tu vrai ou j'essaie de me convaincre moi-même, mais on essaie dans une caisse de retraite de garder un certain planche, un certain minimum en obligation. C'est-tu 15, 20, 25, 30, bon, 15, non, peut-être 20, 25 au minimum. On se dit, il me semble qu'une caisse c'est une obligation, ça, mais c'est bizarre parce que si tu regardes les rendements des dernières années, ça a été, les obligations, il y a eu beaucoup de volatilité à cause des mouvements de taux d'intérêt puis ils en ont ramené du rendement dans les obligations puis tu sais, fait que tu te dis, bon, il y a une ramène du rendement, mais ils sont quand même peut-être plus à risque qu'on pense, mais ça va-t-il être comme ça dans les prochaines années, les taux sont tellement bas puis il y a-tu un risque que ça remonte, tu sais, fait que de façon générale, moi, j'aime bien garder un certain minimum en obligation, le reste, c'est peut-être pas trop en action, peut-être pas un 70, 30 avec 70 en action ou 75, 25 avec 75 en action. Donc là, c'est là que tu te dis, bon, bien là, ce qui me reste, là, je le mets en immobilier puis en infrastructure. Donc, c'est quoi le partage? C'est de se dire, bon, bien, je vais, mettons, avec 20 en obligations, 10, 15 en immobilier en infrastructure puis la balance en action. C'est ça, OK? Fait que c'est, mais l'immobilier puis l'infrastructure, tout ce que je vois, moi, c'est encore ça qui a beaucoup plus la cote que comme substitut comparativement, mettons, à de la dette privée. Merci. Merci beaucoup. Merci Loïc. Merci Marc-Antoine pour cette portion-là qui a été très éclairante puis merci à tout le monde pour vos interventions. qui a été très éclaircée. du coup. Merci.